Bonjour les filles, me voilà pour une nouvelle vidéo ça va être une vidéo de tag mais juste avant je vais vous faire rapidement mon look du jour parce que ça ne nécessite pas une vidéo seule donc j'ai rien fait de particulier sachez que si je n'avais pas fait de vidéo aujourd'hui je serais certainement restée en pyjama vu que je suis de repos et que je vais m'occuper un peu du ménage de la maison mais bon, je me suis dit quand même que j'allais faire un effort pour vous donc rien de spécial, je vais vous montrer ma tenue c'est une tunique un peu ample, assez légère pour que je puisse être tranquille quand même pour faire mon ménage donc voilà, rien de particulier pour la tenue pour les boucles d'oreilles comme ça donc elles sont violettes, elles sont bien violettes et puis il y a des petites breloques comme ça elles m'avaient été offertes par ma mère donc voilà, pour les cheveux, rien de particulier une pique les cheveux un peu un peu libres, tranquilles en fait j'ai fait un threadliner avec un fard voilà, ça reste simple et tout comme ça c'est parfait, je vais juste vous montrer rapidement ce que j'ai utilisé donc j'ai utilisé ma crème et mon contour des yeux yes to concomber, je vais vous montrer à chaque fois la totale ensuite ma soeur m'a donné des échantillons qu'elle a eu donc là c'est le portfessional de chez Benefit donc qui est aussi une base lissante en fait, voilà, pour combler vos ports donc je me suis dit que j'allais la tester tant que je l'avais pour vous en dire des nouvelles si vous, ça vaut le coup d'en acheter ou pas là j'ai qu'un échantillon de 7,5 ml donc je vais pouvoir m'en mettre pendant 30 ans mais ça peut être pas mal à tester c'était vraiment très doux, un peu comme la base de chez Sephora je sais pas si c'était pas un petit peu plus doux que la base Sephora après bon le prix est moins doux que la marque Sephora mais enfin ma foi, voilà donc là c'est la première fois que j'utilise donc je vous en donnerai des nouvelles ensuite j'ai mis donc mon soin teinté et l'hydration de J'ai l'air la e-Respect Benefit pour cacher mes imperfections mon anti-cerne Kiko ma poudre ELF en blush j'ai mis le Amazon Princess de chez MAC qui est un rose, vraiment rose ensuite au dessus j'ai mis en touche lumière le blush, blush me rose numéro 10 de chez Sephora comme dans la vidéo en fait dans mon tuto d'hier que j'ai posté ce matin voilà qui brille beaucoup donc j'ai mis vraiment en touche lumière au dessus du blush ensuite pour faire mon trend liner j'utilisais la palette Marilyn by Bigwin que j'avais acheté chez Makeup Stories à la part du à Lyon donc voilà j'ai utilisé le fard violet qui est ici ensuite sur mes cils pareil elle m'a donné encore un autre échantillon ma soeur c'est le Lipo Cils Expert en fait on dirait un peu une espèce de gloss mais en fait ça s'applique sur les cils c'est censé les faire un petit peu pousser renfoncer la couleur et renfoncer la courbe en mascara j'ai utilisé le Bad Bad Black de chez MAC et pour les lèvres le feutre à lèvres en couleur sensationale le 480 Shire Red comme ça voilà ça retinte juste un tout petit peu vos lèvres c'est sympa ça reste vraiment discret donc c'est pour ça que j'ai mis ça donc voilà pour mes petits produits que j'ai utilisé aujourd'hui voilà rien de particulier si vous voulez aller en cours ou au boulot c'est une petite alternative pour être maquillée sans l'être trop donc voilà et donc en fait je voulais faire un tag alors c'est un tag maquillage que j'ai trouvé en fait sur un espèce de sur le blog domino alors un mascara c'est celui que j'ai mis aujourd'hui donc le le MAC le Bad Bad Black de chez MAC la collection Wonder Woman donc j'ai déjà montré un millier de fois en fait la brosse donc je vais pas la remontrer et mon nouveau le Dior Show de chez Dior je les aime beaucoup ils sont tous les deux différents lui a une brosse énorme en poils et celui-là une brosse minuscule avec des petites pointes en silicone et une crème de jour elle a la crème de jour à moi c'est la Yes to Concomber la crème adoucissante voilà que j'ai depuis depuis trois mois je crois mais sinon si je veux dire qu'un seul parfum même si j'aime beaucoup beaucoup le CK One Shock ce serait le Nina de chez Nina Ritchie parce que c'est celui que je trouve qui a une odeur de fou un fond de teint pas de fond de teint j'aime pas ça donc ce sera crème teintée celle que j'ai mis donc c'est le soin teinté Hydraction de chez Dior j'en ai pas testé 106 000 pour l'instant donc j'ai eu celui-là j'ai adoré donc j'aime pas ça j'aime pas ça une marque de produits de beauté ai-je besoin de la cité ? franchement bien évidemment c'est Urban Decay même si j'ai testé d'autres marques qui me plaisent beaucoup c'est chez Urban Decay que je me retrouve le plus du point de vue des couleurs voilà le packaging est joli mais bon j'aime pas forcément pour le packaging parce que sinon ça serait un peu inutile mais voilà les palettes je les aime beaucoup les associations de couleurs ce qu'on peut en faire et tout franchement voilà c'est chez eux que je me retrouve et en fait voilà depuis que j'ai fait les soldes en début d'année et que j'ai pu acheter beaucoup beaucoup de produits chez eux en solde voilà ça m'a permis de vraiment découvrir la marque et il est très très clair que j'aime beaucoup cette marque ensuite en marque un peu plus accessible ce serait Kiko parce qu'en fait j'ai pas beaucoup de produits mais les rares produits que j'ai pu tester chez Kiko ne m'ont jamais déçu donc voilà pour l'instant j'ai décidé de me mettre en no buy comme on dit donc on a rien acheté parce que j'ai beaucoup de choses à tester déjà et parce que j'aimerais bien faire des économies donc pour l'instant je n'achèterais certainement plus rien mais si jamais je devais faire des folies dans les mois à venir ce serait certainement chez Kiko donc voilà Urban Decay sur Kiko je pense que ça sera certainement une bonne découverte quand je pourrais vraiment me permettre de me lâcher chez eux donc voilà ensuite un magazine fétiche un magazine qui n'a rien à voir avec la beauté c'est public enfin il y a quand même des petites rubriques donc c'est vrai que je lis public depuis on lit public depuis que ça existe voilà donc public et sinon en magazine pour voir la beauté parce que c'est quand même à la limite le but des tags sur ma chaîne je dirais Biba ensuite tu pars sur une île déserte et tu emportes quoi ? pas de protection ni de rasoir bon bah qui t'as ressemblé à un yéti tout rouge qu'est-ce que je peux emmener ? ça va que j'emmène mon ordinateur parce que je suppose qu'on ne te quête pas on n'a pas de wifi j'emmène mon chien plein 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 de boîtes de conserves de maïs parce que mon chéri moi on adore ça donc au moins autant se faire plaisir parce que bon ça j'emmène des produits de beauté si jamais je ne peux pas me raser et que je ressemble à une écrevisse de toute façon un coup de mascara ça ne changera pas grand chose donc pour la brosse à dents je me dépongrais pour me brosser d'entrement je pense en rongeant du bois mais bon je préfère en tout cas me faire plaisir en rongeant un minimum donc voilà la femme que tu admires il y en a deux mais la réponse va paraître assez logique ma mère et ma soeur forcément ma maman parce que là je vois la réponse Marie Curie voilà quoi elle prend ce qu'elle veut la demoiselle qui ne rend plus le truc mais j'ai d'autres femmes à admirer avant Marie Curie et donc ouais ma maman parce que on n'a jamais manqué de rien et elle s'est toujours fait passer après nous donc c'est sûr que je n'ai jamais manqué de rien mais je sais d'où viennent les choses et je crois qu'on ne la remerciera jamais assez mon frère et ma soeur et moi parce qu'elle a beau avoir un caractère et avoir un caractère ce n'est pas forcément un point négatif en soi voilà mine de rien c'est toujours mis de côté donc voilà moi je suis très fière de l'avoir comme maman si je pouvais lui ressembler ça ne me dérangerait absolument pas parce qu'on pourra dire tout ce qu'on veut sur elle c'est quelqu'un qui s'est toujours oublié pour ses enfants qui a toujours fait pour ses enfants avant elle donc elle peut bien se plaindre autant qu'elle veut quand elle a mal quelque part jamais ça ne saoulera parce que la pauvre je sais ce qu'elle a enduré et voilà et en deuxième part ma ma soeur parce que pareil quand elle peut vous faire plaisir elle vous fera toujours plaisir si vous avez un problème vous pourrez courir chez elle il n'y a aucun souci voilà c'est quelqu'un qui se donne beaucoup pour son boulot quitte à à se faire avoir comme on dit trop bon trop con je suis un peu pareil dans mon boulot aussi voilà c'est du genre à rester à prendre son temps pour ne pas venir en coup de vent pour ne pas que les gens vous trouvent inhumaines et elle se fait toujours avoir parce que les gens vous prennent toujours pour une débile au final en profitant un peu trop de votre gentillesse et parce que c'est quelqu'un que je trouve qui a su se prendre beaucoup en main qui ne se laisse pas faire et qui j'adore j'adore toujours comment l'habiller donc voilà ça a toujours été un peu mon modèle de ce côté là niveau mode donc forcément voilà après il y a plein d'autres femmes que j'admire mes copines ma belle soeur ma belle mère enfin voilà mais forcément ma soeur et ma maman c'est des femmes que j'admire que j'admire vraiment plus que tout parce que forcément ça a été les deux femmes de ma vie pendant très longtemps donc voilà ensuite la femme dont tu as envie le look ma soeur je sais pas je l'ai rarement avec la même chose sur le dos mais voilà j'aime beaucoup toujours comment elle s'habille c'est toujours classe mais simple voilà pas jamais dans le gros chichi et je trouve que ça lui va toujours à merveille elle a des robes longues que j'adore que je trouve vraiment magnifique et en même temps j'ai la chance de sa petite soeur récupérer ses vêtements quand elle en veut plus donc c'est parfait que signifie pour toi la féminité être féminine pour moi c'est pas se maquiller tous les jours s'habiller bien tous les jours une femme féminine c'est une femme qui va vous mettre un jean un t-shirt un coup de mascara et qui va être magnifique ça c'est la vraie féminité après être féminine c'est bien sûr un peu la beauté savoir quand même prendre soin de soi un peu c'est avoir des aptitudes aussi c'est toute une façon d'être c'est déjà se trouver belle être féminine c'est se trouver belle déjà parce qu'une femme qui se trouve belle en général belle sans cela raconter qu'on soit sur la même garde une femme qui se trouve belle et qui se sent bien dans son corps dans sa peau forcément ça va être quelqu'un de très très féminin maintenant que signifie pour toi être une femme une femme c'est ça va être le stéréotype de tout ce que je ne veux pas être mais avoir des enfants m'en occuper profiter de ma maison l'entretenir faire à manger mais c'est quand même avoir un caractère et penser à soi c'est penser aux autres mais aussi à ses plaisirs à soi donc voilà le tag est terminé j'espère que ça vous a plu je suis un peu je rame un peu pour trouver mes réponses mais mon avis j'ai rien préparé forcément c'est beaucoup plus un peu compliqué donc voilà j'espère que ce tag vous a plu et je vous dis à tout de suite pour un autre tag comme ça j'aurai fait la totale à tout de suite bisous j'aurai fait la totale